Alter Monde Alter Monde Portail Ijusur de la société civile Maghreb Masrach Ijusur est une initiative du Forum des Alternatives Maroc qui a été lancée en 2005 avec la participation de plusieurs partenaires dans la région notamment en Tunisie, en Égypte, en Palestine, au Liban, en Jordanie et bien entendu au Maroc. Il est né du constat que la société civile n'était pas du tout visible dans les médias traditionnels et qu'elle pouvait justement bénéficier du développement des technologies de l'information et de la communication pour s'approprier les médias et travailler sur des thématiques qui sont d'ailleurs exclues des médias traditionnels notamment la mondialisation, les mouvements sociaux qui ne sont pas du tout médiatisés dans la région le travail sur tout ce qui est écologie tous les plaidoyers engagés par la société civile et également tout le mouvement alter-mondialiste puisque le portail est membre du Conseil international du Forum Social Mondial également. Et donc après cinq ans ou plus de travail on est parti du constat surtout que le portail n'arrivait pas à toucher toutes nos cibles puisque considérant la fracture numérique dans les pays dont on parle dans la région du Maghreb et du Masrach notamment considérant également le taux d'illettrisme qui est très important les coûts très élevés des équipements et donc après plusieurs rencontres de consultations est née l'idée justement de développer des radios associatives communautaires on a tout de suite été confrontés au blocage de la loi qui interdit formellement la mise en place de radios associatives dans les pays de la région notamment au Maroc et là je vais parler surtout du cas marocain et c'est à ce moment-là qu'est née Ijoussour, la web radio qui est une radio collaborative et participative dans le sens où d'abord pour la société civile marocaine collabore à la production des émissions de cette radio plus de 13 réseaux associatifs représentant un peu toutes les régions du Maroc donc au nord, au sud, au centre toutes les régions y sont présentées et travaillant sur différentes thématiques je pourrais donner l'exemple par exemple au nord on travaille avec un réseau associatif d'actions citoyennes qui travaille particulièrement sur la question de l'handicap alors que plutôt vers le sud le RASDED qui est le réseau d'actions et de développement travaille sur la question du climat et la question de l'eau donc les thématiques traitées sont extrêmement diversifiées et reflètent justement les problématiques traitées par ces réseaux associatifs et les mouvements sociaux dans ces régions à côté de ça, elle permet également au web radio qui s'en est un peu depuis 2011 surtout et depuis le mouvement de contestation qu'a connu le mandat arabe et révolutionnaire on a eu la naissance de plusieurs radios beaucoup en Tunisie d'ailleurs certaines en Algérie, en Palestine, en Jordanie et donc elle regroupe un peu les programmes phares de toutes ces radios il y a un programme qui est diffusé toute l'après-midi qui s'appelle Les Amis de la Web Radio Ijoussour et donc c'est une manière d'introduire et de montrer et de diffuser le contenu produit par ses partenaires dans la région également et l'approcher à l'auditeur au Maroc mais aussi dans la région Maghreb-Masrère où les partenaires sont implantés La radio est un média qui séduit beaucoup il y a eu des premiers cycles de formation qu'on a organisé dans le cadre d'un projet plus global qui s'appelle Média communautaire pour une information citoyenne qui a été lancée par le Forum des Alternatives Maroc et donc plusieurs cycles de formation ont été organisés pendant deux ans ou trois ans où on a réussi à former plus de 140 jeunes et moins jeunes d'ailleurs sur les techniques de base du journalisme citoyen surtout les techniques de base de production de contenu radiophonique le média de la radio par le fait de son oralité en sachant que dans les pays de la région et au Maroc notamment l'oralité a toute sa place dans la culture populaire a tout de suite séduit et facilite aussi l'appropriation de ces médias par tout le monde et dans les régions comme les gens ils ont été pendant longtemps exclus des médias traditionnels le fait de pouvoir s'exprimer de pouvoir s'approprier un média de pouvoir produire du contenu a été tout de suite une aubaine pour tous et ça a permis justement une implication immédiate de plusieurs personnes Le plaidoyer politique pour la reconnaissance juridique des radios associatives communautaires au Maroc et dans les pays de la région reste quand même un des programmes phares de cette web radio qui est d'ailleurs un élément fondamental et principal du plaidoyer parce qu'elle permet de montrer un peu aux institutions aux autorités concernées quel rôle serait amené à jouer ce tiers secteur médiatique une fois reconnu elle permet de dédramatiser un peu cette peur qu'on a en libéralisant l'audiovisuel en montrant que ces radios-là ont toute leur place aux côtés des médias publics et privés en permettant justement une appropriation des médias et beaucoup de droits que les constitutions après les mouvements de contestation ont reconnus d'ailleurs C'est la seule plateforme on va dire qui permet un peu de réunir toutes les initiatives médiatiques participatives, collaboratives au niveau de la région et de diffuser ça à un public différent on va dire à des cibles différentes mais partageant les mêmes préoccupations Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501